D.E.I. GAR a été créée en 2017. Elle est une délégation de D.E.I. France. Défense des enfants internationales a été créée en 1979 pour l'écriture de la Convention internationale des droits de l'enfant en coordonnant l'ensemble des ONG. Elle a été adoptée en 1989, le 20 novembre, à l'unanimité lors de l'Assemblée Générale aux Nations Unies. Je me suis mis à rêver en disant qu'il nous faut parler des enfants dans un événement festif, d'où la création de la fête universelle des droits de l'enfant le 20 novembre de chaque année. On a eu la possibilité d'écrire au secrétaire d'État de l'ONU, où on lui a donc proposé l'action. On a eu une réponse très rapide où on nous explique qu'effectivement, toute question posée à l'ONU doit être présentée en Assemblée Générale et soutenue par 20 chefs d'État minimum. Et on a fait circuler dans le monde entier un manifeste, un manifeste de cet ordre-là, en dépliant, et on demandait à chaque chef d'État d'apposer sa signature. Et des feuillets comme ça, on en a 23. En parler, c'était déjà agir, mais d'agir pour en faire parler, c'était mieux. Donc, au bout de 13 ans, j'ai tenu ma promesse d'aller créer cette Journée de l'Université des droits d'enfants et que l'ONU l'adopte. La Convention est un instrument qui couvre les différents aspects de la vie de l'enfant dans la notion d'intérêt supérieur. Elle passe par les droits et libertés classiques, tels que le respect de la vie, l'interdiction des mauvais traitements, la garantie de la liberté d'expression, jusqu'aux droits économiques, sociaux et culturels, notamment le droit à la santé ou à la sécurité sociale, par exemple. Mais elle tient compte également des dispositions relatives aux préoccupations spécifiques aux enfants, telles que les mesures éducatives, l'exercice de l'autorité parentale, l'adoption, tout en envisageant le cas de l'enfant réfugié, handicapé, membre d'une minorité ou victime d'un conflit armé. La Convention adoptée, DEI se donne alors les moyens de la promouvoir et des délégations secrées au niveau mondial. Ainsi, en 1998, DEI France se donne trois grandes missions. La première, faire connaître la Convention à tous, professionnels, parents, enfants. La seconde, veiller à son application en lien avec les institutions, la société civile, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU. La troisième, favoriser la participation des enfants et des jeunes à la défense des droits humains. A ce titre, DEI France co-coordonne le collectif Agir ensemble pour les droits de l'enfant, créé à son initiative et qui réunit 60 acteurs de la société civile en associant des enfants et des jeunes. On se dit que nous, on a cette chance-là de pouvoir être libres, etc. Mais d'autres enfants n'ont pas forcément l'âge et ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Donc c'est vrai que si nous, on peut aider, avec plaisir. Et puis aussi, c'est pour une inégalité, parce que nous, on a 14 ans. Donc on est grand, on est, disons, mature. Du coup, oui, pour aider les plus petits qui, eux, n'ont pas spécialement ce pouvoir de parler et de comprendre. À compter de mai 2017, DEI GAR intervient localement, essentiellement dans les collèges, via l'exposition des droits de l'homme aux droits de l'enfant, labellisée par le Défenseur des droits et disponible sur le site Éducadroit. En fait, c'est à la fois une formation à la citoyenneté et c'est aussi une préparation à leur propre existence. Le collège, c'est l'articulation entre l'école élémentaire et le lycée. Mais ces quatre années passent très vite et physiologiquement, il y a des changements majeurs. Ce sont des jeunes adultes qui nous quittent en troisième et ce sont des enfants qui nous ont rejoints en sixième. Et les droits internationaux de l'enfant renvoient aussi à leur propre condition au sein d'un groupe, au sein d'une société et aussi au sein d'une famille. C'est très important de voir comment les enfants sont intéressés par les droits. C'est aussi un moyen de leur montrer que les droits de l'enfant, comme les droits de l'homme d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça un beau jour en se réveillant. C'est vraiment une évolution, c'est une histoire. Beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes se sont impliquées. Janus Korzak, je crois que c'est ce nom, c'est quelqu'un qui a... C'est un médecin qui a hébergé des... Voilà, des enfants. Oui, mais c'était un orphelinat. Voilà. Et il les a accompagnés jusqu'au camp de concentration. C'est choquant quand même. Les enfants souhaitent s'exprimer et prendre part aux débats publics. J'ai commencé, j'avais 11 ans. Donc ça remonte, ça fait 7 ans. Et mère, ça fait 3-4 ans. En fait, au Mousyre Municipale Jeunes, c'est simple, c'est une mairie, mais pour les jeunes. Donc nous, on s'occupe peu des jeunes de la commune. On est un peu en lien avec la mairie de notre village. Et on fait plusieurs actions pour les jeunes, pour le 11 novembre, le 8 mai. Plusieurs actions pour le Téléthon, etc. En fait, il y a le lycée, il y a l'école, il y a tout ça, il y a la famille. Et puis aussi, il y a ce rôle qu'on nous donne, en fait. On nous considère comme des citoyens normaux. Et on participe à la vie de la commune, on participe à plein de choses. Je veux faire des activités, des actions au CMJ, je veux le faire. On va tout faire pour le faire. C'est oser. J'ai envie de m'engager, j'ai envie de prendre des risques, en fait. Des huigards contribuent à cette liberté d'expression. Le conseil départemental a vraiment fait prendre conscience que c'était important. Il nous a permis de laisser la parole des enfants s'exprimer sans filtre, sans être perturbés par justement l'opinion des adultes. Et le seul conseil que je pourrais donner à des jeunes qui voudraient se lancer, c'est de ne pas hésiter une seconde, parce que c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup. On est plus à l'aise à l'oral. Au départ, je n'avais jamais parlé devant une assemblée et on a fait plusieurs séances plénières devant un certain nombre de personnes importantes du département. Et ça, je pense que ça valorise d'une part et d'autre part, ça met à l'aise. En plus, on peut aussi développer une certaine autonomie dans le travail grâce au projet et des connaissances sur les droits de l'enfant. Au départ, je ne connaissais vraiment pas grand-chose. Et c'est ces deux années de conseil départemental qui m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses. DEI GAR souhaite valoriser les actions qui existent ailleurs sur le territoire pour qu'elles puissent à terme se mettre en place localement. En lien avec d'autres partenaires, elle poursuit son travail de sensibilisation dans les collèges gardois. Sous-titrage Société Radio-Canada